Je vais seulement faire une petite parenthèse pour faire un lien avec ce que Pierre disait tantôt. Dans le portrait du colonisé d'Albert Méni, il dit que laisser la langue et la culture au peuple décolonisé, c'est une des façons de le garder colonisé. Parce que, disons, si on parle français, on ne peut pas avoir accès aux plus hauts postes de direction, ou de compétences qui sont souvent, et qui demandent de parler en anglais, si on parle, disons, juste aujourd'hui, si on pense aux gens qui vont travailler en informatique, ou certains secteurs de savoir qui demandent de s'exprimer en anglais, si on se dit, c'est difficile de progresser. Donc, c'est juste pour faire un lien avec le livre qui nous a laissé notre langue, ce n'est pas nécessairement par bondé, mais c'est peut-être juste pour nous garder dans une situation fréquale, dans cette âge-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ce n'est sûrement pas la bonté. Dans les relations entre États, je ne crois pas à ça, la bonté. Les États ont des intérêts, pas de la bonté. Juste une parenthèse, la presse Radio-Canada, qui fonctionne peut-être d'une façon pour travailler, à garder, bon, peut-être le Québec colonisé, d'une certaine façon. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez juste élaborer là-dessus, concrètement, comment ça peut se passer? Comment vous voyez cette dynamique-là, de la presse, par exemple? Tu sais, des fois que, ben, quand, c'est... C'est une question facile. Ouais. Tu sais, c'est pas des... Il n'y a pas de complot, tu sais. Puis le boss, comment il s'appelle, Paul Desmarais, il n'appelle pas tous les jours pour dire là, là... Tu sais, mais il suffit juste, tu engages le bon monde, puis il n'a pas de problème. Tu sais, t'engages le petit Dubuc, t'es sûr, tu n'auras pas de problème, ça marche droit, tu sais. Il l'a prouvé, il pense, on sait comment il pense. Tu sais, le petit Pratt, un peu plus jeune, il avait fait une connerie, là, quand il avait dénoncé Power Corporation. Ils l'ont puni. Tu sais, il a arrêté d'écrire pendant quelques mois. Après ça, il est revenu, là, il avait compris. Depuis ce temps-là, il marche droit, puis à chaque fois, c'est toujours... Tu trouves ça fascinant, les gens de la presse, le Pratt, tout ça, là, comment... Tu sais, des fois, tu te dis, ils ne vont pas descendre si bas que ça, tu sais, mais ils descendent, puis ils vont, tu sais. Puis c'est toujours... Tu sais, on ramasse des miettes, puis c'est toujours une immense victoire politique, tu sais. Le fédéralisme d'ouverture, tu sais, quand... Bon, tu sais, bon, pour comprendre comment fonctionnent les journaux, la première affaire, c'est de savoir à qui ça appartient. C'est simple, tu sais, c'est pas compliqué. Alors, la presse, ça appartient à Power Corporation, pas le démarret. Tu sais, c'est lui qui était marié. C'est qui, c'est ça? La fille chrétienne est mariée avec le démarret, tout ça, tu sais. C'est lui qui nomme les premiers ministres du Québec comme du Canada, tu sais. C'est gros comme une montagne, ce que ça défend. Puis tu sais, souvent, des fois, j'aime pas des... Certains... Certains... Les intellectuels de gauche, c'est qu'ils disent tout, qu'ils parlent de la business, de l'information, puis ils font du cash. Pour pas le démarret, je pense, le but premier, c'est pas de faire du cash, c'est d'avoir un instrument de contrôle idéologique, quand même, qui perdrait de l'argent. Il n'a rien à cirer. Mais c'est pour ça que dans l'histoire, tu sais, la CIA a financé des journaux, des journalistes en Europe, en Amérique latine, partout. Tu sais, c'est pas des caves, l'autre bord. Mais c'est ça, c'est l'ABC de la politique, de savoir quel journal défend quoi. Puis, tu sais, Radio-Canada, à quoi ça... Tu sais, ça appartient au gouvernement fédéral. Donc, c'est là pour... C'est là pour servir de courroie. Juste servir de courroie de transmission. Puis des fois, quand tu... Moi, ce qui me fascine de la TV, c'est que si tu mets l'éclairage sur elle, mais t'en mets pas sur lui. Tu sais, puis si tu le mets sur lui, bien, t'en mets pas sur elle. Tu sais, de sorte que présentement, tu sais, le Québec, on dira à la TV que ça existe plus. C'est juste le gouvernement fédéral, toi et sois, puis ils analysent, puis là... Puis même si c'est pas tordu, ils occupent la place. Toi et sois, ils font des analyses, puis dans les journaux, tu sais, le... La tempête à faire couvert. Ouais, tu sais, regarde la fille dans Le Devoir, là, Chantal... Chantal Hébert, tu sais, c'est une franco-ontarienne. Elle pense en minoritaire, puis... Elle nous parle de la politique comme de... Tu sais, moi, c'est pas ce que j'attends d'analyse politique. Tu sais, quand ils parlent de ça, c'est des petites chicanes de libéraux, de conservateurs, là, des petites choses... Oh! Qu'est-ce que j'essayais de dire? Non, mais c'est ça, ça occupe... Toutes ces affaires-là, ça occupe la place. Ça occupe nos cerveaux. Puis t'as l'impression que... Tu sais, comme... Je vais te donner juste un exemple. Tu sais, les journalistes qui disent toujours... Mais ça, l'idée de l'indépendance, ça n'intéresse plus personne, là. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, M. Falordeau? Qu'est-ce que c'est? Là, tu dis, comment ça n'intéresse personne? D'où si tu restes, te caler? Tu sais, il y a des tonnes de journalistes qui me disent ça. Puis tu dis, sors de ton esti de bureau! Arrêtez de vous parler entre vous autres! Tu sais, le... Moi, je donne des conférences partout à travers le Québec, dans un cégep. Puis tu sais, je n'arrête pas. Donc, ça intéresse encore du monde. Alors, c'est pas vrai que ça n'intéresse personne. Mais je comprends qu'il y a des affaires dans la lutte politique qui n'intéressent pas le monde. Moi aussi, il y a des grands bouts. Eh bien, Radio-Canada, à quelque part, c'est quand même pas au Québec. L'un des médias qui, à quelque part, présente le plus la culture québécoise. À la radio, Giroud, c'est elle qui lance le plus des jeunes. Franco Noévo, il est quand même là la midi. Puis c'est assez indépendantiste. Oui, oui, oui. Je me trompe. Le soir, la messe dominicale, l'animateur, c'est un gars qui est un indépendantiste convaincu. Oui, oui. À quelque part, intelligent pour pouvoir décoder les moments où on essaie de m'en faire wapper. Puis les autres bouts où je pense que c'est intelligent, puis je peux le prendre. Il y aura toujours, à quelque part, des choses pas nécessairement intéressantes dans n'importe quel média. OK. T'as probablement raison. T'sais, ou j'ai partiellement tort. Mais en même temps, c'est des fois... T'sais, prenons par exemple Marie-France Bazot. Elle est rendue à Télé-Québec, mais elle est en Radio-Canada. Moi, je peux pas la blairer. Il y a du monde qui l'aime, c'est correct, elle est probablement bien intelligente. Elle aussi, elle est indépendantiste. Elle a fait de la radio avec Bourgaud, il y a longtemps. Puis t'sais, quand t'écoutes ces panels, toi et matin, t'sais, t'sais, t'as le gros OG, l'anciennement du journal de Montréal. La plupart du temps, il y a Dufour, qui est qu'un ancien indépendantiste déçu. En tout cas, il y a jamais de point, bon là, peut-être facal, qu'elle invite, t'as raison. Mais, donc j'ai tort. Pour moi, c'est pas de faire tant aux raisons. C'est qu'à quelque part, je crois que l'indépendance se fait aussi, au niveau de chacun des individus, être capable de prendre... Ouais, mais c'est... OK, je recommence. Mais en même temps, t'sais, t'as pas tant, mais... T'sais, la... J'ai pas vécu en Union soviétique, mais j'ai... Ce que j'ai appris, c'est que le monde, quand il lisait la Pravda, c'est le seul journal qui est là, puis il est contrôlé. Tu sais, si tu sais pas qu'il est contrôlé, t'es un moron. Mais en sachant qu'il est contrôlé, le monde, il lisait comme entre les lignes pour arriver quand même à... Fait que c'est ça, des fois, moi, j'écoute les nouvelles à Radio-Canada, c'est pas toujours tordu, tordu, mais... J'entends rarement des... J'entends rarement, là, des... Des discos qui m'allument, qui me réveillent... T'sais, t'sais, t'sais... Des fois, à un moment donné, t'sais, la guerre Israël au Liban, t'sais... Moi, des fois, moi... T'sais, j'écoute des trucs, c'est toujours... On dirait qu'ils ont deux gars à TV, t'sais, Samir Aoun, ben, un autre gars de collège militaire, là. Moi, là, t'sais, 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 là, j'ai l'air fin, merci. Mais, après, c'est ça, je veux dire... Moi, quand je veux savoir ce qui... T'sais, quand... Pour comprendre ce qui se passe en Palestine, vous utilisez le monde diplomatique. T'sais, pis... Moi, j'vais jaser avec des Arabes, t'sais, j'ai des... Il y a un Libanais, il vend des souliers. S'il est plus intelligent que tout ce que j'entends à TV... Donc, des fois, c'est pas dur. Ben, je trouve qu'en général, pour faire des journalistes, il faut que t'engages des tartes. Pour être journaliste, il faut que tu sois une tarte. C'est méchant, là. Mais on dirait que... Non, mais... On dirait que pour faire... Il faut que 95% des journalistes, c'est des tartes. Non, les autres... Il y en a des intelligents, il y en a que j'aime, il y en a que j'adore, mais il y en a pas beaucoup. Pis, t'sais, je dis ça, pis c'est grossier, pis je charris. Mais à peine. T'sais, ma blonde, elle a travaillé à TQS. Quand TQS a rouvert, comme dirait Gaëtan Hart, ma blonde a travaillé à salle de nouvelles de TQS. Alors, il prend... C'était tout des nouveaux. T'sais, il dit, toi, tu t'occupes des affaires municipales. La fille, son premier contrat, la fille, il faut qu'elle aille à l'hôtel de ville, drapeau, démissionne. Là, elle arrive là, elle va dire... C'est lequel, drapeau? Là, tu dis, elle, le soir, elle t'explique la politique municipale. L'autre... L'autre fille, elle, 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 elle met en charge des affaires internationales. Là, elle lit le fil de presse, t'sais, le... Le mouvement... Les druses de Valide-Joumblat ont attaqué le... Les chiites de... Elle comprend rien de ce qu'elle lit. Puis c'est elle, le soir, elle te dit ce qui se passe au Liban. Puis c'est ça... Moi, je... T'sais, peut-être, je me trompe, mais chaque fois que j'écoute des affaires, je trouve toujours ça niaiseux. La plupart du temps. Je trouve que c'est des bêtises. T'sais, tous les journalistes qui nous parlent d'Afghanistan... Peut-être, je me trompe, mais t'sais, il y a quelques jours, on apprend que l'ancien ambassadeur américain en Irak et en Afghanistan est nommé aux Nations Unies. Le gars, c'est un Afghan qui a vécu aux États-Unis. C'est un ancien employé de Unocal, compagnie de pétrole. Le président de l'Afghanistan, c'est aussi un gars du Unocal. C'est tout, c'est juste le pétrole pour faire passer le pétrole du nord au sud. Puis quand, tabarnak, on vient de me faire broyer sur le sort des femmes afghanes, je trouve ça sans... c'est pas vrai. Ça se peut pas. T'sais, les femmes afghanes, le moment où elles ont été les plus libres, qu'on aime ça ou pas, c'était quand le Parti communiste était là. Je les ai arrachés, les burqas. Là, aujourd'hui, c'est... en tout cas. C'est juste parce que je trouve ça... Moi, tout ça, la TV, je trouve tellement ça mauvais tout le temps. Puis, tu sais, tantôt, je t'ai parlé des tartes de TQS. Là, on pourrait dire, ah, TQS, c'est des tartes. Mais toutes ces tartes-là, ils passent tous de... Ils sont à Radio-Canada, au 10, ils reviennent, ils circulent partout. C'est le même milieu. T'sais, puis... Mais il y a des journalistes, il y en a qui sont intéressants pareils, qui font leur job, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent de passer au travers des choses, t'sais... Comme dans le temps, l'ONF, c'est pas parce que c'était engagé par le gouvernement fédéral, t'sais... Il y a des cinéastes, Pierre Perrault, il faisait son oeuvre. T'sais, même chose, il y a des Québécois dans l'armée canadienne. C'est pas tous des mangeurs de marde, t'sais. Ils vont pas nous tirer dedans s'il arrive quelque chose. Mais je trouve qu'en général, ça fait pitié. Et puis, à un moment donné, t'sais, d'autre part, à un moment donné, il y avait le journal de Montréal qui était comme un peu moins pire, qui souperait la dos. T'sais, on pouvait haïr, c'était cheapo, c'était tout. C'était... Mais il y avait René Lévesque qui écrivait là, il y avait Bourgault. Puis les gars qui renaient le journal de Montréal, c'était des anciens felquistes. Les gars de la première vague du FELQ. Le gros, le bonhomme... Non, non, le bonhomme Péladeau. Quand les premiers gars du FELQ sont sortis de prison, il n'y avait pas d'ouvrage, il les engageait pas cher. Mais il leur a donné la direction d'information du journal de Montréal. Bon. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé... Même si j'haïs ce journal-là, j'aime pas de quoi il a l'air, puis j'aime pas... Des fois, je trouvais ça, c'est un journal moins pire que la presse et puis Radio-Canada. Sauf que là, depuis que le père est parti, tu regardes ça aller tranquillement. Oups, ils ont... Maintenant, ils possèdent... Ils se sont diversifiés à travers le Canada. Donc, ils ont des intérêts pancanadiens. Oups, les gars du FELQ sont partis. Oups, au conseil d'administration, il rentre Brian Mulroney. Le trou du cul, le porte-crotte à Mulroney. Luc Lavoie. Tu sais, là, tu te dis, mais c'est en train de se tremper. Puis là, tu sais, tu regardes, ils rentrent... Il y a eux autres avec, il y a encore probablement Facal, tout ça, mais ils ont... Elle, elle, grab, elle, oui, chez... Tu sais, engager chez le copse dans le journal, c'est... Eh, monsieur! Faut le faire. Euh... Une critique du devoir? Une critique du devoir, tu vois, moi, je trouve le journal de Montréal mieux que le devoir, parce que le devoir, ça se prend pour quelque chose. Alors, au moins, les gars du journal de Montréal, ils se prennent pour rien. Les autres, ils se prennent pour des... Les penseurs, tu vois. Tu sais, comment il s'appelle, le... Courte-manche. Courte-manche, tu sais. Lui, il défend le... La gouverneuse générale, lui, il défend ça. C'est un gars de gauche. Les gars de gauche, royalistes, j'ai jamais vu ça, moi. Un royaliste de gauche, c'est... Puis là, en Afghanistan, ben, en Afghanistan, il appuie l'armée américaine, tu sais. Un impérialiste de gauche. C'est le fun, tu sais. C'est bon, c'est ça. Euh, Pierre... Oui? Euh, il faut quand même que... Ben, justement, dans Québec libre, tu cites... Tu cites... Bené Marcel Sauvé, qui ne cesse de le dire, que le pouvoir est dans ses communications. Euh... L'establishment fédéralo-corporatif n'a pas d'autre choix que de contrôler les médias pour abrutir le peuple. Je vais peut-être d'accord avec ça. Ben, si le peuple se laisse abrutir, c'est le peuple le problème, c'est pas les médias. Ben, s'il brève un sommet sur mille personnes à Montréal puis qu'ils disent que les conservateurs se vont faire monter, qu'est-ce que le monde vont faire? Vous allez pas penser que les conservateurs sont pas si fiers que ça? Oui, mais c'est parce que les nonos pensent et réfléchissent. Oui, mais c'est parce que les nonos pensent et réfléchissent. Oui, mais c'est parce que les nonos pensent et réfléchissent. Je ne peux pas dire ce qu'il faut que tu penses, là. Pense par toi-même, soit libre, soit... Libère-toi, puis vous êtes tout le monde. Ben, c'est pour ça que je disais à moi, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui folle là-dedans. Il y en a un qui vont embarquer dans le jeu. Tu sais, si tu donnes pas une cellule quand tu prends une gang de personnes pour leur poser une question, si tu donnes pas où est-ce que t'as pris, où est-ce que t'as posé des questions, à qui tu l'as posé, dans quelle région, puis si c'est juste sur mille personnes, ben, eux, 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 pas, tu sais, ça peut-être être... En tout cas, c'est assez grave, tu sais, que le mouvement national, depuis 1960, soit pas arrivé à se donner un journal. Tu sais, un poste de radio, hein. Mais je suis en faute du Canada. Non, non, c'est tout, mais c'est notre propre faute. Tout le monde me le voit, regardons-nous, puis disons-nous, ben... Ah non, ben, c'est ça, le... C'est pas le Canada, hein. C'est ça, le... Ben, c'est-à-dire, c'est pas... Tu sais, c'est l'autre... C'est juste... Juste une affaire. Moi, le... Tu sais, dans les dernières années, on a beaucoup rigolé, Jean Chrétien. Ha! 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 Tu sais, moi, il faut pas... Nos adversaires, là, c'est pas des caves. Ils sont très brillants. Puis, nous autres, je nous trouve tata, souvent. Je nous trouve ben tata. Eux autres, l'autre bord, ils font de la politique. Puis, eux autres, ils mettent du cash. Puis, ils vont. Tu sais, nous autres, on fait des... Des parades. Bon, on se ramasse... On se ramasse des 5 piastres entre nous. Tu sais, l'autre bord, ils mettent des millions. Tu sais, juste le... Quand ils ont annexé la région de Hull, ils ont construit des autoroutes, des rues, des systèmes d'égout, des musées, tu sais. C'est les territoires occupés. Ils marchent comme Israël, tu sais. Poum. Puis, tu mets du cash. T'engages des journalistes, des artistes, des professeurs d'université. Tu sais, nous autres, si... Tu sais, mon chum, René Boulanger, il écrit aux Québécois, tabernac, il est sur le bien-être social. Il donne pas 5 cents. Il fait pas 5 cents avec ses affaires. Tu sais, on a notre propre faute, mais c'est ça aussi, la lutte... La lutte des crottés, c'est une lutte de crottés. On se bat avec le peu qu'on a. Nos bras, nos jambes, tu sais. Mais c'est ça, il faut gagner, malgré eux. Mais c'est ici, il faut juste le découvrir puis l'exprimer. Oui, moi aussi, je pense ça. La créativité, moi aussi, je pense ça. Tourner vers l'intérieur puis essayer de sortir ce qu'on a. pas de dire qu'on est des losers. Non, 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 non. Moi, je trouve pas qu'on est losers. On est un peu, on attaque quelqu'un jusqu'à quelqu'un puis les gars, je suis capable de faire... Oui, mais en même temps, tu sais, quand la conscience, elle t'arrive dans quelque part. Tu sais, si elle vient pas du système d'éducation, si elle vient pas de la TV, si elle vient pas de la radio, si elle vient pas des... Tu sais, ça naît pas de même, la conscience. On y voulait. Hein? Que penses-tu du système d'éducation? Je sais pas, moi, je connais pas tout. Déjà, je dis assez de grossièreté. Non, mais tu sais, on en est là, là. Je pense que c'est ça le problème. Le gros problème, c'est notre système d'éducation. Est-ce qu'on forme des... Est-ce qu'on forme des êtres humains? Pas sûr de ça. Ben, moi non plus. Oui, je serais d'accord avec ça. Euh... J'étudie en communication politique. Je me questionne à tous les matins. J'arrive en classe, je m'arrache les cheveux. Et t'as-tu des... T'as-tu des... Quelques bons profs? Oui. Oui. Ah oui. Tant mieux. Non, 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 mais c'est bien. J'ai eu Francis Dupudéry, qui est un... C'est un gars assez féministe, assez... Oui, oui, oui. C'est comme dans ses idées, mais il était un excellent professeur. J'ai eu plein de professeurs qui... J'ai choisi de ne pas... OK. ...accepter le modèle... OK, OK, mais... OK, c'est... Non, mais t'sais, t'as probablement raison. Moi, quand j'étais allé à l'université, il y avait des estis de bons profs, t'sais. Mais des fois, je me pose... Par exemple, en histoire. En histoire, présentement, au Québec, l'histoire nationale, ça n'existe pas. Donc, on... On n'existe pas. T'sais, à l'Université du Québec et à l'Université de Montréal, il n'y a plus personne qui enseigne l'histoire du Québec. Si tu veux travailler sur la Nouvelle-France, il faut aller à Toronto. La Nouvelle-France, ça n'intéresse personne. Là, c'est de l'histoire sociale, l'histoire des femmes, les syndicats, les Allemands, l'arrivée des immigrants. Oui? Mais j'en parlais justement sur le commentaire, je voulais faire, de peut-être revenir un peu plus à l'Assemblée nationale. On parle beaucoup d'Ottawa, puis la polyménie parlementaire, mais peu de l'Assemblée nationale. Mais quand on voit sur le site Web du ministère des Communications et de la Culture à Québec, sur le site Web du gouvernement national, l'histoire du Québec commence quand? Elle commence en 1760. Avant ça, ils appellent ça, nos fonctionnaires, notre appareil étatique appelle ça la préhistoire du Québec. Ah oui? C'est là, là. Moi, la dernière fois que je suis allé, je suis tombé sur le cul, là. Alors ça, c'est... Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'apprentissages à faire. La préhistoire du Québec, l'histoire moderne du Québec, commence en 1760, avec la conquête de Québec, la capitulation d'Ontario de l'année après. C'est pas une question... C'est ça, quand on... C'est pas financé par Ottawa. Oui, oui, oui. Non, 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 mais... Moi, quand je faisais des films, là, j'avais pas des problèmes juste avec Ottawa, j'avais des problèmes avec la Sodec. Mais là, ma produire, je me disais, oui, oui, mais là, c'est le Québec. Je me disais, ça a rien à voir. Le gars qui est fonctionnaire à la Sodec, il sait que quand les libéraux vont rentrer, il a besoin de se tenir les fesses molles, les oreilles molles, parce que... Alors, la Sodec, ils sont pas plus ouverts que Téléfilm Canada. C'est pas parce que c'est Québec. Mais, tu sais, moi, j'espère que dans les universités, il reste des bons profs. Il y en a probablement, tu sais. Mais bon, mon gars en histoire, il suit un cours avec... Il est en histoire à l'Université de Montréal. Il suit un cours avec un gars qui s'appelle Dickinson. C'est lui qui enseigne l'histoire du Québec. Tu sais, moi, j'ai déjà lu un peu Dickinson. Je disais à Jules, bah, méfie-toi. Il dit, ah, il est correct. Il nous parle, ses Indiens. Il est très bon. Là, quand ils sont arrivés, un patriote. Eh, monsieur! Il y a rien, là, les patriotes. C'était tous des petits bourgeois qui ont voulu s'enrichir sur le dos du peuple. C'est ça, les patriotes. Fait que là, toutes les études... Tu sais, t'as 75 étudiants qui écrivent. C'est ça, les patriotes. Tu sais, là... Si tu connais pas déjà l'histoire, tu peux pas remettre en cause ce que le prof dit. Tu sais, la conscience, elle vient des fois. Ou peut-être qu'il y a un autre prof qui t'a dit l'inverse. Tu te dis, monsieur, je pense que vous vous trompez. Mais, tu sais, je regarde d'aller le... Tu sais, c'est le conseil des arts qui contrôle la recherche. Tu sais, c'est eux autres qui donnent des bourses. Donc, le gouvernement contrôle ce qu'on étudie, ce qu'on pense, ce qu'on cherche. Moi, des fois, ça m'a fait... Il y a un livre qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » d'Edouardo Galeano. Je me suis jamais rendu à la fin, mais c'est pas grave. Je suis jaloux, mais j'aurais aimé ça. C'est un livre qui étudie l'exploitation de l'Amérique latine. Des fois, je me dis, comment ça se fait qu'au Québec, on n'a pas encore travaillé là-dessus sur l'exploitation de notre pays? Ça nous intéresse pas. C'est pas le fun. Tu sais, ils travaillent sur quoi, les estis? C'est ça qui me choque. Tu sais, puis c'est probablement... Puis comme le Conseil des arts est dans toutes les recherches, donc, tu sais, c'est pas juste en histoire, c'est en économie, en sociologie, en communication. Tu sais, en communication, c'est pas pour rien que le gouvernement fédéral contrôle le CRTC, contrôle le ministère des Transports. Ça contrôle tout ce qui est important. Le général de Gaulle... Au moment où les... En Afrique, on a commencé à parler d'indépendance, le général de Gaulle dit, là, là, on va effourer. On va faire du fédéralisme. Là, les nègres, on va lui laisser l'éducation, la santé, puis la culture. Puis, tu sais, nous autres, on garde l'armée, la monnaie, l'économie. Ça ressemble à quelque chose que je connais, moi. Tu sais, de tout temps, le fédéralisme, ça a été... c'est fait pour ça. Puis, en fait, le choix, il n'est pas entre fédéralisme ou indépendance. Il est entre néocolonialisme et indépendance. Ce n'est pas pareil pour en tout. Tu sais, un État fédéral, c'est des États qui se mettent ensemble pour partager des affaires. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ils nous ont rentré dans la Confédération un coup de pied dans le cul. Puis, ils nous ont laissé quelques petits pouvoirs. Puis, on a dit, « Ah, c'est le fun, on contrôle notre langue. » Puis, là, le sport amateur. Puis, ils ont dit, « Ils sont contents. Ils sont contents. » Moi, j'avais une question. Qu'est-ce que tu penses... Une plus facile, là. Une facile, facile, facile. Qu'est-ce que tu penses du fait que depuis 1995, on dirait qu'on a évacué la langue du droit sur l'indépendance du monde? Oui, 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 oui. Peut-être à cause des déclarations de Parizeau. Oui, oui. Puis, là, il y a une renaissance, on dirait, avec le Mouveau Montréal-Français. Parce que, si ce n'était pas du français, il n'y aurait pas de lutte pour l'indépendance au Québec. Mais c'est pour ça que je te dis que... Je reste dans l'Ouest à l'État. Puis, à chaque jour, c'est un microcosme du Canada resté dans l'Ouest. C'est vraiment être minoritaire dans son propre pays. C'est vraiment représentatif du Québec dans l'ensemble canadien. Oui, il y aurait au Saint-Léonard aussi. C'est ça. C'est ça. Tu sais, tout est édulcoré. Puis, la langue s'est réglée. Puis, tout le monde... Il y a une espèce d'unanimisme. Tu sais, la presse, oui, c'est la paix linguistique. Non, moi, il me semble que le problème de la langue... En tout cas, pour moi, c'est la langue et la culture. Pour moi, c'est la défense de la civile. Moi, notre lutte, c'est une lutte culturelle. Puis, quand on élimine ça... Ça, quand on élimine ça, pour ne parler que de déséquilibre fiscal et de... et de dédoublement administratif, je trouve ça... C'est pas ça. On est à côté de tout. Tu sais, la langue, c'est notre couleur de peau. Autrefois, il y avait la religion et la langue. Là, il reste juste la langue. Ça me semble bien important. Mais en même temps, ça a toujours l'air ridicule. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, nous, le bilinguisme, on luttait contre ça, nous, on barbouillait ça en planche. Mais des fois, tu vieillis, tu dis... C'est un peu niaiseux. Puis, à un moment donné, je suis allé au Pays Basque. Puis là, tu arrives dans le Pays Basque, les gars, ils barrent les trucs en espagnol. Tu dis... Hein? Ils sont niaiseux comme nous autres. Tu sais, puis le bilinguisme, moi, le bilinguisme qui m'a le plus frappé dans ma vie, c'est le bilinguisme à Paris sous l'occupation allemande. Tu sais, les annonces en allemand puis les annonces en français. C'est clair! Ça dit tout! Puis tu sais, c'est ça, le rapport de force, il est là. Il est là-dessus. Puis tout le monde qui le nie, pour moi, c'est des tatas. Puis il y en a beaucoup dans le mouvement national au PQ et au Bloc qui ne parlent pas de ça parce que c'est pas fin, c'est pas beau. Ils vont nous prendre pour la peine. On va avoir l'air des gars, des... Les Québécois, on est bien... Des colonisés, c'est très sensible. Tu sais, quelqu'un lui dit, vous êtes raciste! Ah oui? Ah oui? Vous pensez? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas raciste. Je viens de me le dire. Moi, je te casse à la gueule, mon esti de bâtard. Tu sais, puis... Tato, tu as parlé de Parizeau. Tu sais, la job de bras qu'ils ont faite à Parizeau, c'est de la... Moi, je le défends depuis le premier soir. Je ne comprends pas qu'on ait attaqué cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est peut-être pas fin, c'est peut-être pas beau, mais c'est le réel. Moi, je m'en fous de la beauté. C'est la réalité des choses. Mais on l'a réhabilité après, il a réhabilité. Non, ça marche encore là-dessus. Puis Bernard Landry s'est encore fait fourrer à la dernière élection par Charest là-dessus. S'il avait réglé le problème au début, il ne se serait pas fait fourrer au débat. Mais je ne sais pas que... J'ose croire qu'à un moment donné, on va en revenir. Non, non, peut-être que nous, on en revient, mais en général, tu sais, tout le monde... Oui, la décl... Ben oui, ben oui. C'est ça, le problème. Mais c'est... Moi, je... Mais c'est ça, des fois, les... Moi, les Québécois, ils sont très sensibles. Tu sais, tu leur dis, « Ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser de vous autres à l'étranger? » Tu dis, « Hein, quoi? Qu'est-ce qu'ils... Ah oui? » Qu'ils pensent qu'ils aillent chier à l'étranger? Mais c'est quoi un Québécois pour vous? Pour moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui décide qu'il l'est. Quelle que soit sa langue, son origine ethnique, son sexe, sa couleur de peau, sa religion, on m'en fout. C'est quelqu'un qui décide qu'il l'est. Bon, deux affaires. Il peut vouloir parler d'autres langues, d'abord. Hein? Il peut vouloir parler d'autres langues. Non, non. Il peut prendre la frappe. Non, non, ce que je veux dire. Non, mais qu'il soit capable de... Le... Ben, écoute, il m'est arrivé quelque chose. On parle... On parle... OK. Moi, j'ai étudié l'anthropologie, OK? Quand on étudiait l'anthropologie, on parlait des ethnies, des peuples. Tu sais, personne venait fou avec ça. Dans les dernières années, on me dit, « Oh, vous faites du nationalisme ethnique! » Je dis, « Hein? Quoi? » Mais c'est pas grave, ça doit être un peuple. C'est pas de ma faute. Moi, je... Moi, je fais partie du peuple québécois. M'as-tu m'excusé, caliste? Moi, c'est mon peuple. Je suis chez nous. C'est ma terre. Asti, je... Le premier qui essaye de me fourrer, je le tue. Je le tue. Bon. On est toujours en train de s'excuser. Moi, le monde, là... Puis des fois, je déteste nos ennemis. Je déteste le discours de nos ennemis que je trouve réducteur. C'est quand ils disent, « Ouais, les Québécois de souche... » Moi, je suis pas de souche. Ça existe pas, c'est des Québécois de souche. Il y a des Québécois de toutes les calistes de souche. Il y a des Québécois de souche irlandaise, de souche allemande, de partout. Puis récemment, il y a des... Là, maintenant, on a des Québécois de souche jamaïcaine, puis de souche arabe, puis de toutes les souches. Moi, ça me dit... Moi, je veux pas savoir d'où le monde vient, de savoir où ils vont. Puis si... Moi, le monde de n'importe où, s'ils décident d'appuyer la lutte de libération du peuple québécois, puis ils décident... Ils se définissent comme des Québécois. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas le cas. De partout. C'est pas le cas. Comment c'est pas le cas? Il y en a bien plus qui se dentifient au Canada. Ah, bien là, c'est ça. C'est pour ça que j'ai haïs. Mais moi, je... Donc, moi, je suis pas raciste. Parce que moi, que tu t'appelles Tremblay ou une Guyenne ou Abdallah, je t'haïs pareil si t'es de l'autre bord. Mais si au moins, t'as pas l'argent, faut que t'aïs le nombre. Mais là, on a mis... Non, mais en même temps, tu sais, en même temps, depuis toujours, le peuple québécois, il a intégré du monde qui venait de partout. Tu sais, moi, mon oncle venait de Lituanie. Donc, moi, je peux pas haïr les étrangers. C'était mon oncle préféré. S'il marchait ses mains, je le sais. Moi, la Lituanie, tu sais, quand j'ai appris qu'Alain Stanké venait de la Lituanie, je l'aime, moi, l'Instanké. Que c'est... C'est ça, mais de tout temps, on a intégré du monde. Tu sais, il y a du monde qui arrivait, puis ils mariaient nos fillons, mariaient les leurs, puis ils rentraient dans notre gang. Puis il y a toute une autre gang aussi dans l'histoire, puis dans l'histoire de tous les peuples, la plupart du temps, l'immigration, quand t'as contrôlé pas, est utilisée pour te noyer. Donc, tu sais, l'histoire du Québec, ils ont essayé de nous noyer depuis la conquête. Oui, on s'est pas... Dans les dernières années, on s'est pas aidés. Mais, c'est ça, quand tu ne contrôles pas l'immigration, ou t'as contrôlé à moitié, t'es dans... Mais c'est que si on arrête de se complaire dans notre petite vie, puis que justement, on fait le sacrifice de faire des enfants, de se reproduire, puis de lui transmettre nos valeurs, puis nos croyances, puis tout ce qu'on veut, bien, le peuple québécois va... Tu sais, vous disiez tout à l'heure que le peuple québécois a diminué dans le pourcentage de la population au Canada. Oui, oui. C'est pas la faute aux Anglais, là, c'est la faute aux Québécois qui se sont pas reproduits, qui ont pas fait d'enfants, puis que... Non, non, parce que l'autre bord, c'est pareil. Non, non, mais l'autre bord, ils en font pas 22 par famille. Ils ont à peu près le même taux. C'est l'immigration. Et l'immigration, bon. C'est dû dans leur propre émigration. Oui, non, non, mais tu sais... C'est mieux à ce que c'est... Oui, non, non, mais tu sais, je vois bien, en tout cas, de faire une couple de fois que t'interviens, c'est toujours de notre faute. T'as raison. Non, 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 mais... Contrairement à la vie, c'est de notre faute. On peut mettre le manque sur les... Oui, OK, non, t'as raison. Donc, on se fait enculer, c'est parce qu'on accepte de se faire enculer. Ben, oui. Mais t'es d'accord avec ça qu'on se fait enculer? Parce que l'enculage, ça se fait à deux. Il y a celui qui accepte, il y a celui qui... Il y a celui qui encule. Puis nous autres, on fournit même le... On fournit le... La vaseline, puis on dit merci, puis on aime ça. Non, mais moi, je vous dis qu'à moi, je me laisse pas enculer. Ah oui, non, non, mais... Bon. Mais ça, mais au niveau des... Ça commence par toi, ça commence par toi en tant qu'individu. Oui, mais au niveau des... Tu sais, il y a les individus puis il y a les collectivités. Ça existe aussi, les collectivités. Tu sais, moi, je... Les individus, moi, si je m'étais intéressé aux individus, j'aurais fait psychologue. Moi, j'ai fait anthropologue. J'ai regardé les groupes, les peuples. Mais tu sais, c'est aussi les peuples et puis les individus. Puis t'as raison. Le vieux, un vieux proverbe roumain qui dit « Celui qui porte le joug sans se révolter, mérite de porter le joug. » Tu sais, tu... Mais comme anthropologue, comment ça se fait que le peuple québécois... Qui, sur nos plaques, on a... Je me souviens. Comment ça se fait que le peuple québécois, premièrement, ne se souvient pas qu'il est conquis en grande partie? Ou si ce soir, je pense que tout le monde est d'accord, mais si tu sortes à monsieur tout le monde sur la rue, il y a bien de tout le monde qui font du tête. Hein? On est conquis. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas qu'il y a à peine 50 ans, ça ne parlait pratiquement pas français à Montréal. Tu ne pouvais pas te transformer en français, c'est clair. Puis que la langue française est importante pour s'affirmer, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Qui a fait une si bonne job de base sur le peuple québécois? Ou c'est... Comme quoi, c'est nous. C'est le PQ qui a enlevé les cours d'histoire à l'école. C'est le système d'éducation. Tu sais, c'est pas... C'est pas l'autre bord. C'est nous. Puis encore aujourd'hui, on a honte. On se dit, ils ne commencent pas pour apprendre notre histoire aux jeunes arabes. Ils ne comprendront rien. Mais oui, c'est pas compliqué à comprendre. Moi, si j'aimais qu'en Algérie, ils m'apprennent l'histoire de l'Algérie, puis c'est mon histoire, puis ça devient... C'est ma vie, c'est à moi, c'est l'histoire de l'Algérie. Mais on est toujours... On n'est pas pour leur imposer notre langue, on n'est pas pour leur imposer... Mais tu sais, tu as raison aussi, le taux de natalité, mais le taux de natalité, ça se joue des fois, c'est pas juste individuel. Moi, je l'ai fait trois, alors vous pouvez pas m'en... Moi, je pouvais pas me faire de rapproches. Mais tu sais, les taux de natalité, il faut que l'État... En tout cas, en France, il y a des grosses, grosses, grosses politiques d'aide aux familles. Moi, j'ai un chum, tu sais, il paye pas pour prendre le TGV. En tout cas, partout dans... Mais en même temps, le peuple québécois n'est pas le seul au monde à être pris avec un problème de démographie. Non, non. C'est partout sur la planète. La population de l'Allemagne diminue. Oui, oui. Diminue. C'est toutes les nations occidentales riches qui ont pris avec ça. Puis, probablement, le monde doit chercher comment... Non, j'ai pas d'enfant. Ben, c'est de ta faute, là, là. On vient de trouver le coupable. Je le prends, je le prends, parce que je trouve confortable avec une petite pantoufle de... Peu importe, la joie, j'ai ma joie. Non, non, mais t'as... T'as le droit. Je fais pas les sacrifices. Oui, oui. Mais si je fais les sacrifices, ben, je dois prendre les 250 000 immigrants qui... Il y a 250 000 immigrants en par an, il y en a 20 000 qui viennent au Québec et 230 000 qui sont anglophones qui vont au Canada. Ça te fait ça, je veux dire, tu peux faire 20 enfants par famille, ça change... Oui, oui, oui. T'auras 250 000 personnes anglophones qui arriveront au Canada chaque année. Moi, je suis immigrant, donc on connaît bien le problème. Tu vois aussi les procédures de sélection, je veux dire, presque, on t'envoie une lettre, si tu veux devenir canadien, d'abord, il faut que tu jures fidélité à la reine d'Angleterre, il faut que tu chantes, c'est vrai, il faut que tu chantes au Canada et puis on t'envoie une petite lettre qui dit, oublie pas, en cas de référendum, de faire le bon vote, sinon, tu ne vas pas te faire c'est ça qui est différent. C'est ça que le terme de nation... La natalité, c'est rien là. Je pense qu'on a eu une admiration, moi, j'avais le goût de célébrer, j'avais le goût de manifester le jour même qu'il accordait la mention de la nation, il dit, regarde, il pense que les souverainistes ça va les faire taire, au contraire, pour montrer que c'est là, tu viens d'embarquer dans un jeu d'angéros, tu viens d'ouvrir une boîte de pendants et courageux. Là, on parle d'immigration, moi, je trouve que on est une nation, la pancarte travailleuse de Québec changée pour nation de Québec, on leur donne une citoyenneté québécoise, je vois des corneilles qui sont fiers d'être canadien, c'est normal aussi, les jeunes auront en doute ça. Moi, j'aimerais ça que c'est identifié au peuple québécois. Oui, mais tu sais, des fois, en même temps, d'autre part, la citoyenneté québécoise, c'est bien beau, mais tant qu'on n'a pas le pays, il n'y a pas de citoyenneté québécoise, puis on ne peut pas non plus reprocher aux immigrants de ne pas faire la job que nous, on ne fait pas. Tu sais, ils ne peuvent pas le faire à notre place, maudit câliste. Tu sais, puis la journée où nous, on va se tenir debout, le monde, ils vont nous respecter. Mais dans la même optique que tout à l'heure... Juste une affaire, tu sais, mais en même temps, chaque fois qu'on parle d'immigration, on en va toujours sur des terrains glissants, puis le monde dit, « Oups, t'es pour la peine, t'es pour la peine! » J'ai rien à voir avec la peine, rien à foutre. Mais des fois, il faut regarder les problèmes puis essayer de comprendre, puis essayer de parler. Tu sais, mais chaque fois que tu abordes le truc de l'immigration, tu n'aimes pas les étrangers. Tu ne sais rien à voir. Tu sais, mais il faut voir, il faut comprendre. Puis tu sais, il y a quelques années, il y avait un gars de... un sociologue qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Caldwell, il a parlé de l'immigration puis il a dit, « Quand tu fais rentrer tant de monde chaque année, il y a un problème. Il y a un problème. » Donc, lui, c'était un Anglais, donc il ne s'est pas fait traiter de saloport. Le problème, c'est un problème économique. On a besoin de l'immigrant pour faire fonctionner l'économie. Donc, le problème, ce n'est plus l'immigration, c'est l'économie. Le fait, c'est qu'on vit en fonction de l'économie. On a besoin des immigrants pour faire fonctionner notre économie, donc on fait rentrer des immigrants. Ce n'est plus les immigrants le problème, c'est l'économie. Arrête de vivre en fonction de l'économie. Sors-toi, d'accord. Ben oui. On ne peut pas. Excuse-moi, mais c'est justement toi, tu n'es pas prête à le faire, les principistes. L'immigrant qui arrive ici, il n'est pas prête à le faire. Ben, écoute, on va donner l'attachement au Québec. Moi, je suis prête à faire de... D'autant plus, c'est plus vrai encore pour la classe moyenne pauvre, puis les pauvres. Les autres, ils n'ont rien à perdre. Les gens qui sont plus fortis. J'ai regardé, j'étais voir des visions tranquilles aujourd'hui. C'est incroyable. C'est vraiment... C'est vraiment... On l'apprend... Les néolibéraux parlent d'une deuxième révolution tranquille. Ils disent que c'est nous autres finalement qui est la droite, nous autres, c'est la gauche, parce qu'ils ont des idées pour progresser. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... On va voir ça, je pense. C'est vraiment... C'est ça, ça, c'est la nouvelle charge. Après les commandites, c'est la nouvelle charge de la droite. On n'a rien vu encore. L'aspect que je voulais ramener tout à l'heure, c'était lorsque tu as mentionné qu'au premier référendum, c'était quand même au niveau des Franco 50-50. Des Québécois. Des Québécois. Alors, aujourd'hui, si on regarde le deuxième référendum... 60%. 60-40. Oui. Bon, écoute, au prochain, on sera peut-être 75-25. Oui. Non, non, mais c'est ça, en même temps... Mais en même temps, déjà, tu sais, déjà le deuxième référendum, tu sais, si tu analyses les chiffres et que tu n'es pas trop... On avait une légitimité. Tu sais, puis... Mais le mouvement national a pris ça encore une fois comme une défaite, tu sais, puis... Alors que c'était une magnifique victoire. On les tenait par la poche. Puis là, ça a dégénéré. Puis le gars avec les deux pieds dans la même bottine, tu sais, on a été battus. Les conditions gagnantes. Il attend les conditions gagnantes. Tu sais, ça vient d'où, ça colise. Tu sais, puis... Premier geste qu'il fait pour le déficit zéro, il ferme les délégations générales du Québec à l'étranger. Il dit, ouh, ouh, je voulais faire l'indépendance. Ouh, ouh, il ferme les délégations générales du Québec à l'étranger. Il va en voyage. Il s'en va en Palestine. Voyage économique. Il dit, non, non, on ne parlera pas de politique. Mais tu dis, tu vas parler de quoi? D'économie? Tu veux ouvrir un McDonald's dans la bande de Gaza? Tu vas voir les pâleux du Québec parler de l'indépendance. Pourquoi? Tu sais, les journalistes de la presse voudraient dire, allez-vous parler d'indépendance? Non, 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 il n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Mais on en parle quand, l'indépendance, une fois, toi, 15 ans, une semaine de temps? C'est ça. Le référendum, c'est ça. Il en parle un mois de temps à toi, 15 ans. Puis les estis de tata, la dernière fois, tu vas te chercher une pancarte, je voudrais la mettre sur mon balcon, ils disent, on n'en a plus. Hein? Oh, oh! Tu sais, quand tu dis, c'est de notre faute, on fait un référendum, ils n'ont pas de pancarte. Esti! Des fois, je les tuerais. je les tuerais. M. Falardeau, vous avez dit que, tu sais, ça s'adonne que vous êtes né au Québec, si vous étiez né noir et anglais, plus qu'aujourd'hui, je serais afghan, il y a des gars du Prenches Patricia, il y en mangerait une. Si vous étiez né canadien-anglais, oui. Fais-tu de l'argent? Ah, je sais, si j'étais né canadien, ça doit être la faille la plus plate au monde. Non, non, mais, tu sais, tu viens au monde à Saskatoon, qu'est-ce que... Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, il me semble, il... Non, non, mais, non, mais, tu sais, bon, admettons que je resterais à Vancouver. Bon, mais là, tu sais, je me battrais pour la défense des baleines à bosse. Probablement les Indiens du Nord. Tu le... Contre le pétrole. Mais ça doit être... Ça doit être plate être canadien-anglais. C'est d'ol. C'est sans intérêt. Mais si tu étais là, tu ne trouvrais pas ça plate? Sûrement que... Ça serait ta vie. Non, mais, c'est parce que, moi, il y a des places dans le monde aussi, je suis content de... Tu sais, je suis content de ne pas être venu au monde aux États-Unis. Il a fallu que je sois un Américain blanc. Quelle horreur! Si tu étais avec un... Quelle... Non, mais... À mon avis, ils ont demandé au cinéaste Kieslowski... Ils ont demandé à Kieslowski, tu sais, ce cinéaste polonais. Ils ont dit, pourquoi tu ne vas pas travailler à Hollywood? Ils ont dit, moi, je ne veux pas être là quand ça va péter. Puis ils ont dit, à part ça, il n'a pas le droit de fumer. Les places... Non, non, mais... Des fois, moi, je suis raciste. Moi, je suis un anti-américain plus que primaire. Parce que je trouve ça tellement primaire. Mais, c'est ça, il y a des places, je n'aimerais pas ça, être venu au monde. C'est le fun d'être venu au monde au Québec parce qu'on a la possibilité de construire quelque chose où on peut participer à la naissance d'un nouveau pays sur la terre. Puis c'est trip... C'est comme venir au monde noir américain, c'est le fun. Tu peux faire du jazz, tu peux faire du rap, tu t'amènes à l'humanité. Tu sais, si tu es en Jamaïque, tu amènes le reggae au monde. Nous autres, on a amené au monde la culture québécoise. Tu sais, Richard Desjardins, il y a juste Richard Desjardins comme poète sur la terre qui peut faire rimer ange avec lounge. Hier, il y avait Claude Gauthier qui dans une chanson fait rimer camarade avec les manges de la marde. Asti, j'étais fier de ma culture. Donc, Pierre, tu es révolutionnaire avant d'être indépendantiste. Non, moi je suis indépendantiste d'abord. Moi, c'est l'indépendance avant tout. Mais c'est parce que l'idée de ne revient malgré tout. Non, non, mais c'est parce qu'en même temps, c'est même dans ce Québec indépendant. Oui. Moi, on va être obligé, la vie, ça n'arrête pas. C'est ça. D'autre part, le monde qui pense que l'indépendance c'est le paradis, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce que le bonheur... Est-ce qu'on va être plus heureux? Est-ce qu'on va être plus heureux? Est-ce que... Elle ne me demande pas ça. Moi, je suis un pessimiste. C'est important, parce que est-ce qu'avoir son propre pays va faire de nous des meilleurs êtres humains? Est-ce que ça va nous permettre d'évoluer plus? Moi, je... Tu sais, je... Regarde, on va être des meilleurs... On sera probable... Tu sais, il y a toutes sortes de mondes sur la terre, on ne sera pas meilleur ni pire que les autres, ni plus heureux, ni moins heureux. Moi, des fois, ce que moi, c'est que moi, j'aime dans ces luttes-là, c'est que... Par exemple, lutter pour la culture québécoise, je trouve tellement ça intéressant. Tu sais, moi, Elvis, triper sur Las Vegas, c'est... Je trouve ça tellement petit. On peut rêver bien plus gros que ça comme Québécois. Tu sais, Las Vegas, c'est... Hollywood, mais c'est... C'est rien, Hollywood. Tu sais, il y a des cinéastes québécois qui rêvent d'aller à Hollywood. Truman Capote, il dit que Hollywood... Quand tu vas à Hollywood, chaque jour, tu passes là, ton quotient intellectuel baisse d'un point. C'est... C'est vrai, je suis allé. Je suis allé en Californie. Je veux pas aller là, moi, en Californie. C'est la place la plus dolle au monde. Juste en termes de... À un moment donné, j'étais là, il y a longtemps, j'étais là à San Francisco. À Los Angeles, il y a juste des films américains. Point. Il y avait un film... Il y avait un film italien qui était passé à Montréal, ça devait faire 25 ans. J'arrive à San Francisco, il y a un festival du film. Tous ces films-là, t'as tous passé à Montréal trois ans d'avance. C'est des... C'est des villes... C'est pire que Drummondville, ces places-là. Donc, il y a du monde qui rêve à ça. Mais c'est minable comme rêve. Vous voyez, think big, pensez à vous-même, découvrez. Pour moi, une partie du bonheur, c'est de créer. Oui. Puis, créer notre propre culture, arrêter de copier les autres, ou copier nous-mêmes. Chacun a une vision. Je pense que vous avez dit, ce qui fait qu'on peut être militant chaque jour, c'est de créer notre... de créer quelque chose sur vous et le propre, de créer notre propre vision. Je pense que chacun de nous a une vision. C'est d'aller vers ça. Puis, je pense que juste de faire ça, on a un bon bout de chemin. Alors, je suis sûr qu'on va être plus heureux parce que le matin, tu n'auras pas à lire Stéphane, les dernières nouvelles à Stéphane Arpain. Il va y en avoir un qui parle français aussi con, par exemple. Dernière question. Je vais vous donner un commentaire. Avoir son propre pays, c'est beau. Pas de problème avec ça. Mais est-ce que moi, vraiment, ça influence mon bonheur? Je suis capable d'être heureux, d'être dans le bonheur en ayant, en grand, dans le Québec. Oui, oui. Dans le Québec. Oui, OK. Non, non, mais... Ce n'est pas une condition essentielle. Non, c'est ça. Mais être un être humain, c'est quoi? C'est quoi être un être humain? Non, non, mais je suis... C'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. C'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Chacun le crie son propre bonheur. Bon, OK. Ça, on est d'accord. Juste une affaire, par exemple, moi, je regarde, les peuples sur la terre, les peuples qui ont survécu ou qui vont survivre, c'est les peuples qui se donnent un État. Alors, le choix, c'est ou tu te donnes un État ou tu acceptes de rester un peuple minoritaire. Puis ça, te donner un État, il y a un prix. Mais rester une minorité, ça se paye aussi. Puis le bonheur, tu sais, c'est sûrement, on va être heureux. Mais les peuples qui ont survécu, c'est les peuples qui se donnent des États. Puis le monde, partout sur la terre, sont prêts à mourir pour ça. Donc, c'est de retrouver le sens de la communauté. Oui, c'est... Mais c'est... Ce n'est que ça. Tu sais, individuellement, c'est... Tout est sans intérêt. Oui, mais c'est... On dépend tous les uns des autres. Donc, comment... Je pense que c'est ça, c'est de, individuellement, c'est d'aller vers notre vision. Puis collectivement, c'est de retrouver le sens de la communauté. Retrouver notre propre identité. Tu vois, moi, j'aimais bien Pierre Vatboncoeur, qui, il y a longtemps, a écrit un livre qui s'appelait « Indépendance » avec un « S ». Oui. C'est un peu ça. C'est l'indépendance... Puis tout ça part du système d'éducation. On crée des brebis qui veulent... On crée des mous. On crée des gens qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. On ne crée pas des créateurs. On crée des mous. Donc, c'est vrai... Pour moi, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai de la vérité, mais ça part vraiment de ça, du système de valeurs qu'on transmet, des croyances qu'on transmet. Et, oh, là, on peut partir sur ça. Les parents aussi. Les parents, mais ça, ça fait partie... L'école, mais les parents aussi. Ça fait partie de l'enseignement. Les parents qui transmet à tes enfants. C'est ça. Exactement. Les parents se sont nés de vous. Oui. Moi, en fait, là, je trouve qu'on... On pédale dans la choucroute. Bien, bien. Ça serait la dernière question aussi. Désolée, mais... Oui, bien, en fait, moi, c'est une question qui est plus que je me demandais de raconter peut-être un petit moment-là parce que l'année dernière, j'étais au Cégep et moi, je l'avais donné votre conférence. On a visionné le temps du Boupon. Tantôt, vous avez parlé, vous avez dit souvent, nos projets sont refusés, sont acceptés. Puis moi, la question qui n'a pas été posée mais que j'aurais aimé poser ce soir-là, c'est comment vous avez fait pour rentrer là ce soir-là pour vivre un plan. Comment vous avez fait pour produire ça et comment ça a fait pour être diffusé et quand, justement, vous avez à passer par toutes les étapes d'approbation, qu'est-ce qui a fait dans ça que vous êtes retrouvés là où vous avez pu... On sait que j'avais... Je cherche à l'époque, je venais de finir Galvis-Galaton, ça avait eu du succès, puis ils ont aimé ça, ils ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » mais j'ai dit « J'ai un projet, ça s'appelle « Octobre ». Tu vois, c'est pas intéressant. Bon, ça fait que là, j'avais pas d'ouvrage, j'étais devant rien. Tu te retrouves, je sais pas quel âge j'avais, 30 ans, t'as rien. Fait que là, tu te dis... Moi, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que... » Comment je fais pour survivre? C'est bon, me trouver une job, m'aller piler du bois en campagne ou m'a chauffer un taxi ou je sais pas quoi. pis si je peux faire un film de 5 minutes par année sous mon bras, je... je vois être encore quelque chose. Fait que c'était... T'as juste le but, le goût de faire un petit film sous mon bras pour... pour survivre mentalement. T'sais, pour pas... te laisser détruire par les autres. T'sais, pas parce que les autres te traitent de trous de cul qu'il faut que t'aies une image de trous de cul de toi-même. Donc, c'était faire quelque chose de simple. Des fois, t'sais, si tu rêves de faire un long métrage, ben là, t'es à côté de tout, t'sais. Donc, faut que tu... Moi, j'ai rêvé... Tu rêves ce qui est... t'accessif, ce qui est possible. T'sais, tu dis un petit film de 5 minutes, si on peut faire ça. Pis moi, il y a un des plus grands cinéastes de l'histoire du monde qui s'appelle Gilles Groux, qui est un Québécois. Personne le sait, mais il y a juste nous autres qui le sait, mais bon. Un des plus... Gilles Groux, il y avait un surnom indien. Il s'appelait le lynx inquiet. Le lynx, parce que lui, il voyait des affaires. Pis toute sa vie, il a fait des films, il mettait le doigt sur des choses. Fait que moi, il m'a mal. T'sais, c'était mon... un de mes héros. Fait que j'ai envie, j'essaye, moi aussi, de regarder la société pis de mettre le doigt sur des affaires. T'sais, t'sais, octobre. Il y a un film à faire là-dessus. T'sais, 1837. Il me semble qu'il y a... il y a là des... Bon. À un moment donné, j'étais chez nous, pis j'avais... L'année d'avant, je pense que j'avais vu qu'il y avait, chaque année, la bourgeoisie québécoise, elle soupait au Beaver Club. je me disais, il y a quelque chose là. T'sais, ça... Fantastique. Ça fait que... J'ai appelé deux, trois chums avec qui j'avais déjà travaillé à l'ONF. J'ai dit, venez-vous tourner, les gars, c'est gratis, un soir. T'sais, tu fais pas chier, tes chums, trois mois. C'est un soir, on travaille gratis. Ça fait que... Pis, il y a des gars... À l'ONF, il y a toujours des gens qui aident, t'sais, des technicis, des gens qui travaillaient dans les laboratoires. Ils t'aident, t'sais, tout le monde se vole. Alors, ils nous ont passé une caméra, pis une enregistreuse, pis on est allés tourner là. Moi, j'avais envoyé... À l'époque, j'étais inconnu. Pis, en plus, j'avais envoyé ma blonde faire comme recherchiste. Ma blonde, elle est plus jeune que moi, pis elle était belle. Asti, ça se peut pas. Alors, le gars du festival, il a rien vu. Donc, on a tourné ça, mais officiellement, comme tout le monde, t'sais. À Radio-Canada, il y a les mêmes images que nous autres, pis le canal TVA, pis CBC, il y a les mêmes images que nous autres, pis nous autres, c'est juste le commentaire qui est pas pareil. On a pas le commentaire des nouvelles. Voilà un exemple, t'sais. À Radio-Canada, ils ont fait une nouvelle avec ça, pis c'est pas la même nouvelle que nous autres. Parce qu'il y a pas la même analyse. Mais c'est mon analyse qui est juste. Mais t'sais, si t'expliques pas c'est quoi, le Beaver Club, d'où vient l'argent, qui a volé qui, qui est là, tu comprends rien. Donc, c'est des menteurs. bon, alors, on a tourné ça sur notre bras. Pis là, il fallait le monter. Fait que je me suis acheté une table de montage usagée, pis un coffre d'outils pour la réparer. Pis je l'ai jamais, je l'ai jamais réparé. J'ai laissé ça là, pis là, j'ai fait d'autres choses. J'ai tourné un autre film. J'avais laissé le négatif à l'ONF, pis à un moment donné, j'ai eu un petit trou. Fait que je lui ai dit, je suis allé voir un producteur à l'ONF, tu sais, pis j'ai dit, bon, j'ai tourné ça, j'aimerais ça le monter. Fait qu'il a engagé, on avait un projet officiel, monter ce film-là. Ça fait que, on a monté ça, payé, gradure. Pis là, quand on a fini le montage image, là, j'ai montré ça au producteur, tu sais, pis j'ai dit, bon, là-dessus, j'aimerais ça mettre un commentaire le plus violent possible. Là, il me dit, je suis pas nécessaire, on comprend très bien. Il me dit, si tu parles pas, on comprend pas, si tu expliqueras. fait qu'il dit, OK, il dit, mais pourquoi pas un commentaire neutre? Il me dit, pourquoi? Pourquoi faut toujours qu'il y ait un commentaire neutre? L'art, c'est pas neutre, c'est Léo Ferré. C'est pas neutre, il gueule avec, tu sais. Pourquoi faut toujours se dire, Pierre Nadeau, il... On a le droit, on est, c'est une oeuvre d'art. Moi, je fais de la poésie, c'est de la poésie, je me choque. Ils ont dit, mais là, non, ils ont dit, fais l'art de l'autre. Là, le boss de la production française, c'est un vieil, un monsieur que je connaissais, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un gars très intelligent, puis qui était pas un salopard. Fait qu'il m'a fait venir, puis il dit, fais l'art de l'autre. Moi, là, je peux pas mettre la job de tous tes confrères. Tu sais, si tu fais ton film, ils vont farmer l'ONF. Tu sais, je les ai tous sur le dos, estis, ils vont... Tu sais, je peux pas faire ça, mais je dis, Robert, je suis pas con, je suis pas un esti de... Je comprends, je comprends ce que tu me dis. Je dis, OK, fin d'affaire, mets-moi dehors avec le film, puis ils m'ont organisé. Très bien. Alors, l'ONF nous a mis dehors avec le film monté. Fait que là, on est sortis par la porte d'en avant, puis on est rentrés par la porte d'en arrière. Ou là, tu sais, tu vas voir les gars du son, puis tu dis, tu m'as mis en arrière juste... Sous-titrage ST' 501 ... 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